Vous avez tous déjà entendu parler des histoires de souterrains. Un guide ou un ancien vous a raconté que sous tel château se trouvent des souterrains qui aboutissent dans la campagne. Souvent ils rejoignent un château ou un manoir du voisinage, soit une distance quand même parfois d'une dizaine de kilomètres. Et ce dispositif était utilisé pour évacuer le seigneur ou les soldats en cas de siège. Écouter ce genre d'histoire me fait soupirer. Voilà, encore un type qui essaye de me faire gober n'importe quoi ou qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Parce que si on réfléchit quelques instants, cette histoire de souterrains n'est pas crédible. Et d'ailleurs, quand vous demandez à voir de plus près ces souterrains, on vous explique « Ah non, non, c'est boulé, c'est muret, c'est interdit pour des raisons de sécurité, c'est interdit au public. » Alors, ne pensez pas que je mets en doute l'existence des souterrains. Simplement, je pense que la plupart sont fruits de l'imagination. Démonstration. Alors d'abord, prenez conscience de la difficulté, voire de l'impossibilité de creuser des tunnels, des souterrains de plusieurs kilomètres au Moyen-Âge. Il faudrait être ingénieur toporaphe pour y arriver. Imaginez que vous voulez creuser votre tunnel. Il faudra veiller au relief. Et donc, par exemple, devinez qu'à tel endroit, vous êtes en train d'arriver au niveau d'une rivière ou d'une vallée. Et donc, vous allez devoir creuser plus bas. Et ça, vous allez devoir le savoir sans avoir de repères extérieurs enfermés que vous êtes dans le tunnel. Ça me paraît quand même assez difficile. Alors vous devrez aussi veiller aux remontées d'eau, issues d'une nappe phréatique. Et surtout, vous allez devoir creuser, creuser, creuser longtemps. Et se posera alors la question de l'évacuation des terres. On n'est pas au 19e siècle où la pose de rails ou l'utilisation d'explosifs permettait de créer des mines tentaculaires. Donc on est au Moyen-Âge et donc les conditions sont quand même un peu plus difficiles. N'oubliez pas enfin de prendre en compte le nom extraordinaire d'arbres à abattre pour étayer la galerie. Sinon, c'est l'écroulement assuré, en tout cas si vous êtes en terrain meuble. Vous y croyez toujours, au souterrain ? J'ai d'autres arguments en magasin pour vous convaincre. Ces soi-disant souterrains qui relieraient des châteaux entre eux sont en fait une aberration militaire. Il n'y a pas besoin d'être Bertrand Duguay-Clin pour comprendre cela. Pourquoi par exemple faire de si grandes longueurs alors qu'il suffit de quelques centaines de mètres pour que le souterrain débouche dans un bois ou dans une maison d'où le seigneur et la garnison pourraient fuir discrètement ? Et surtout, le dispositif peut se retourner contre les défenseurs. Imaginez que quelqu'un s'empare d'un château avec des souterrains, il peut s'introduire directement aux autres châteaux connectés. Comment un châtelain pourrait accepter que sa forteresse recèle une telle vulnérabilité ? Mais pourquoi ces histoires de souterrains ? D'où sortent-elles ? Peut-être du XIXe siècle, où s'est développée une vision fantasmée des châteaux forts, des romanciers comme Victor Hugo en ont fait des lieux sinistres, lugubres, mystérieux. Et il en reste d'ailleurs quelque chose de cette image sombre, par exemple les oubliaques qui sont une invention de la littérature. Et les souterrains, avec leur entrée secrète, correspondaient, concordaient avec cette idée, ce cliché. Et parfois, la réalité rejoignait la fiction. Sur certains sites, des travaux ou des éboulements révélaient des structures enterrées. Et comme ces structures étaient abondées depuis des siècles, on ne comprenait pas toujours à quoi elles servaient, et on les a hâtivement interprétées comme des souterrains. Est-ce que je dis que les souterrains n'existent pas ? Non. Par contre, je mets en doute la réalité de souterrains qui font plusieurs kilomètres, et qui vont de château en château. Sinon, des pièces sous terre, des galeries sous terre, ça existe, pour en visiter au château de Loche ou de Boulogues-sur-Mer. Mais ne vous trompez pas sur leur véritable fonction. Ce n'était pas des couloirs permettant l'évacuation clandestine. Mais alors, à quoi servait-il ? La réalité est moins romantique et vous fera sûrement moins rêver qu'un épisode du Seigneur des Anneaux. Prenez le château d'Arc, en Normandie. Vous avez des souterrains qui partent sous les tours, et qui rejoignent, qui débouchent dans le fossé, sous la forme de meurtrières. Et de là, les défenseurs pouvaient viser l'ennemi qui s'aventurait dans le fossé. Dans ce cas, on a des souterrains avec cours et d'un véritable intérêt militaire. Dans d'autres cas, les structures souterraines correspondent à des caves. On les creusait au Moyen-Âge sous la forme, souvent en tout cas, sous la forme de longs couloirs. Parfois, les souterrains sont interprétés comme des carrières. On creusait sous le château pour extraire les pierres destinées aux remparts ou aux autres bâtiments. Comme ça, ça permettait de diminuer un poste souvent très coûteux, le transport des matériaux. Pour anecdote, je me rappelle d'un radiesthésiste qui avait deviné l'existence de cavités à l'emplacement d'un château disparu. Je ne sais plus quelle méthode il utilisait, si c'était la méthode du pendule ou du bâton de sourcier. Mais en tout cas, il avait dressé un plan de ses découvertes. Et à en croire son dessin, tout un réseau de galeries courait sous le château disparu. Je me suis toujours demandé si ce radiesthésiste n'avait pas découvert des galeries de mines et de contre-mines. Je ne parle pas de mines de charbon ou de fer, mais de ces tunnels que les assaillants creusaient sous les remparts dans l'espoir de les voir s'écrouler. Une technique de siège. Les défenseurs réagissaient en creusant des contre-mines, c'est-à-dire qu'ils creusaient des tunnels en direction des mines de l'adversaire afin de les atteindre et de les repousser. Et oui, au Moyen-Âge, la guerre se jouait aussi sous terre. Vous l'avez compris, les souterrains existent ou ont existé sous les châteaux, mais ils n'avaient pas la fonction que la plupart des gens leur prêtent. Non, ce n'étaient pas des couloirs facilitant l'évacuation. Laissez ça au roman ou au film. Voilà, c'était donc Laurent Riedel du blog Décoder les églises et les châteaux. Je vous invite à suivre les autres vidéos que j'ai produites. Vous pouvez aussi vous abonner afin d'être notifié de la prochaine sortie. Sinon, vous avez les articles, il y en a une dizaine, plusieurs dizaines même. Donc, vous retrouvez le lien en dessous de cette vidéo. A bientôt !